On se représente souvent les océans comme une immensité sans limite, libre de toute présence humaine. Pourtant, la mer est loin d'être un espace vide. Vraquiers, portes-conteneurs, tankers, caboteurs, ferries, bagbots, cabliers, navires de pêche. À chaque instant, ce sont 50 000 bateaux qui naviguent sur les océans du monde. En fait, 80% du commerce mondial passe par le transport maritime. En 2015, cela représentait près d'un milliard de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Loin devant des pays entiers comme la France. D'ici 2050, le commerce mondial va doubler. C'est donc d'une véritable révolution dont nous avons besoin. Celle d'inventer une manière durable de nous déplacer sur les mers. Mais comment inventer un moteur puissant et simple d'utilisation sans pétrole ? C'est dans le monde de la voile que Marc Van Pettegem, architecte naval du cabinet VPLP, va puiser son inspiration. On a une longue histoire, 35 ans d'histoire dans la course. Et en 2009, lors des essais du trimaron Oracle, le bateau faisait ses essais avec cette aile géante, 68 mètres de haut. Cette aile articulée fonctionne à la manière d'une aile d'avion, dressée sur un bateau. Elle est constituée de deux éléments, un élément principal et un volet, qui peuvent se régler indépendamment. L'utilisation de cette technologie permet de multiplier par deux la puissance du bateau, ce qui a permis à ce gigantesque trimaron de gagner la coupe. Cette aile-là de 68 mètres ne s'affalait pas sur ce bateau-là. Si on était capable de l'affaler, d'automatiser complètement son fonctionnement, on doit pouvoir arriver à faire une vraie solution pour la propulsion des bateaux de commerce. Pour rendre accessible cette technologie à tous, il a fallu aux ingénieurs de VPLP résoudre deux défis. Inventer un système facile à utiliser, c'est-à-dire tout automatique, et qui puisse être affalé, c'est-à-dire replié lorsque le bateau est à quai. Après des années de travail, le pari est relevé. Les ingénieurs inventent le propulseur éolien, qu'ils baptisent Ocean Wings, et qu'ils implémentent pour la première fois sur un bateau prototype de 7 mètres de long. Dans le ventre du bateau, on a une batterie, c'est surtout un ordinateur embarqué, qui va pouvoir piloter des vérins et des moteurs électriques, qui vont permettre de piloter les volets de l'aile et de mettre en rotation l'ensemble de la structure. Cet ordinateur embarqué, il est bien sûr relié à tout un tas de capteurs, notamment des girouettes, qui vont permettre, à partir d'une base de données précalculées, de régler cette aile de façon optimale, quelle que soit l'allure et la vitesse du bateau. Grâce à ce propulseur éolien, il est possible de piloter le bateau aussi aisément que s'il s'agissait d'un bateau à moteur. Il rend même possible de faire un empannage par l'avant, de freiner ou de faire une marche arrière. Quand le bateau est à quai, l'aile peut se replier. Évidemment, l'équipe ne compte pas s'arrêter à ce premier succès. Après avoir relevé le pari à petite échelle, les ingénieurs s'attaquent à l'industrialisation de la technologie pour de plus gros navires. Et si les ingénieurs, architectes et designers dessinent des bateaux entièrement pensés pour fonctionner aux propulseurs éoliens, le système peut aussi être implémenté sur des bateaux déjà existants, afin de réduire leur consommation de fioul. L'idée n'est pas tellement de retourner à une navigation à la voile, mais bien de proposer une utilisation efficace et rentable du vent au sein d'un mix de plusieurs sources d'énergie. On a fait plusieurs simulations sur différents bateaux, pour différentes routes, toujours en utilisant des données météo réelles. Et on s'est aperçu que selon les routes, on pouvait gagner entre 30 à 70 % de la consommation de fioul. C'est considérable. Pendant plus de 4000 ans, les marins ont joué avec le vent. Et puis la machine à vapeur est arrivée au milieu du 19e siècle et les moteurs ont remplacé les voiles. Dans notre ère technologique, les marins vont devoir apprivoiser le vent de nouveau. Le propulseur éolien, c'est une innovation technologique porteuse de progrès qui s'inscrit dans l'histoire entre passé et modernité, pour le bénéfice de la planète, de la mer et des hommes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !